Salut salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve au campement qu'on avait déverrouillé la dernière fois qui était dans cette zone là, je vous remontre Voilà, toujours dans les marches holitaires Donc là on va s'attaquer direct par la faille la plus difficile des marches holitaires Après ça on va aller faire le camp des mercenaires et du coup on va essayer de tenter de plier complètement la zone des marches holitaires Juste, oui, j'avais farmé quelques ours en off et j'ai tué aussi pas mal de bandits, du coup on a level up Donc on va level up Alors mon petit varicard, c'est là que j'aimerais bien qu'il ait sa spécialisation On pourrait commencer à lui mettre des compétences un peu particulières Donc je ne sais pas quoi faire, on prendra une amulette de respect pour lui refaire ses points Là dans l'immédiat je pense que je vais lui donner soit là-dedans Mais je pense plus... Là vous voyez ça, c'est un arbre qui normalement est un arbre de compétences de voleurs à dagues Mais les compétences passives qu'il y a là-dedans fonctionnent aussi pour n'importe quel voleur Donc on va aller là-dedans, pourquoi ? Pour l'attirer vers cette compétence là Qui va lui permettre de régénérer beaucoup d'endurance Ça c'est vraiment vraiment très très pratique pour Varic Qui tout le temps galère d'endurance Après, Cassandra Cassandra, elle était partie sur des skills un peu plus perso Histoire qu'elle tanque un peu mieux Voilà, on va l'immuniser aux attaques à revers Solace, 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 on va lui donner une petite perte défensible Alors là il y a ça qui est super pour lui Ça vous voyez c'est qu'en fait dès que votre mage il est près d'un objet de l'environnement de glace Quelque chose de glacé Il va obtenir 50% de réduction de dégâts toutes sources confondues C'est juste énormissime quoi Mais là dans l'immédiat, vu qu'on va se faire la fight un peu balèze Je préférais qu'il chope un truc qui fait effet tout le temps A savoir ça Ça, ça veut dire qu'en gros votre mage dès qu'il se fait blesser mortellement Il obtient une barrière entière sur sa barre de vie Une sorte de bouclier anti-mort Donc il est activable aucune fois Après il faut que ça se reset Ah oui, il me restait aussi ma personnage Ma personnage est Faline, elle va se prendre Elle était où elle ? Ok, elle avait bouclé tout ça Ah oui, elle était là Ça c'est pas mal du tout ça Ça ce que ça fait, c'est qu'en fait quand vous attaquez un ennemi à revers Ça double vos chances de critique C'est pour ça que là ça me met chance de critique 100% Parce qu'à mon avis je dois être à quelque chose comme 50% On va le vérifier Attribut Chance de critique On a 31% Et ben non ça colle pas 31% si c'est doublé ça devrait être 62 C'est pourtant ce qu'il y a écrit non ? Voyons voir Les attaques de flanc à revers ont plus de chances d'être fatales Ouais c'est bizarre Ça doit être quelque chose dans cette veine là Ça augmente considérablement les chances de critique à revers Dans mes souvenirs il me semblait que ça doublait les chances de base Et c'est peut-être plus ou il y a autre chose que je vois pas dans l'immédiat Bref, en tout cas c'est une compétence qui vaut vraiment le coup Et j'en ai profité du coup comme je vous ai dit pour farmer un petit peu la zone Du coup j'ai récupéré quelques pots d'ours J'ai fait une poignée d'arbalètes pour variques Et du coup on s'est chopé pas mal de tissus du coton brillant Sur les orlalois Donc voilà, on en a quand même 43 ce qui est pas mal Et il nous reste comme bien 33 pots d'ours ce qui est pas mal aussi Ok donc ici on risque de se prendre un bon petit wipe Donc là ici la clé c'est arrivé surtout à passer la première vague Petite sauvegarde Ce qui est bien c'est qu'on a quand même fait un tout petit peu de garde sur nos personnages Allez là faut optimiser là Super Je prends Varique parce que dans cette zone là Là il faut le geler, lui il faut vite le geler Bien, suis moi dans les mines de glace Enfin il faut que Varique il s'occupe de tomber les mecs à distance Super, il reste plus que lui Ah non il en reste un autre Allez transperce moi ça Tue moi le mec derrière s'il te plait Il est toujours pas mort lui là-bas C'est sûr on se prend des élites Allez, allez, allez Vite avant que ça se finisse solace Tu t'avances un peu Parce qu'il va falloir dissiper là Je vois pas toutes mes cartouches, j'en garde pour la suite Allez soit là, c'est maintenant que ça se passe Si tu m'en dissipes au moins deux voire trois Vous voyez ici c'est ça le problème C'est qu'ici c'est un peu bugué la zone On peut pas voir ce qu'on fait quoi Et quand on va se balader au corps à corps avec nos personnages de cac C'est hyper galère pareil à agir Donc là on va essayer de faire un peu au feeling Là ça va en voir un petit peu quand même Donc là si je m'en sors bien je peux prendre trois démons en même temps Si on en a eu trois on est good On se positionne bien, allez, allez, allez Allez, tu m'en chopes deux, super Puis là vous avez vraiment pas qui mettre en priorité dans la liste d'ennemis Allez, ils suivent Warwick Putain, ça s'est passé au week-end Après on y avait quand même pas mal d'élite C'est pas évident au niveau de la liste des priorités Là quand vous avez des ennemis comme ça Parce que vous avez les démons de la colère Les gros gars de feu Qui sont très tanki mais qui mettent aussi énormément de dégâts Du fait qu'ils vous font brûler non-stop Il y a les démons du désespoir Les feux follés qui tapent à distance Et qui pareil vous mettent des dégâts non-stop Mais qui sont un peu moins tanki Mais si vous essayez de les prendre au corps à corps Il bouge dans tous les sens C'est vraiment pas évident Alors ici on y reviendra à un moment donné plus tard Je vous montrerai une petite astuce là Qu'on peut utiliser avec cette faille C'est parce qu'ici en fait il y a plein 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 de Comment ça s'appelle ? Donyx Donc ce que vous faites Il y a souvent des groupes d'ennemis qui spawnent là-bas Vous voyez j'ai déjà des points rouges On va se laisser là Il y a l'archer là On a pris pas mal d'expérience quand même Je dirais genre un demi-level en farmant en off Et oui avec les épreuves de toute façon L'XP ça tombe Ce qui n'est pas forcément un avantage dans mon cas Avec les ennemis qui scalent à mon level Donc là comme je vous disais Vous avez plein 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 d'onyx Donc ce que vous pouvez faire Vous sauvegardez devant l'onyx la plus Comment dire ? La plus éloignée de toutes C'est à dire celle-ci Et vous les ramassez toutes Il y en a une, il y en a deux Je crois qu'il y en a onze ou douze Un truc comme ça Et vous avez bien compris l'idée là L'idée c'est d'essayer de choper une onyx de l'immatériel Et ce qui est bien c'est qu'en faisant ça Vous allez certainement passer votre temps A recharger votre partie Parce que c'est rare Vous allez à chaque fois looter la faille aussi De temps en temps vous allez avoir un peu de chance Et vous allez vous choper du minerai de grade 2 Ou peut-être un bijou de bonne qualité Bon et là vous passez ici Vous regardez ce qu'il y a dans la faille Bon là on l'a déjà ramassé Ca c'est bon, c'est valable quand on revient dans la zone Bon je ne vais pas m'amuser à recharger là Je viendrai le faire en off Mais vous avez compris l'idée Vous vous mettez sur le côté le plus éloigné De toutes ces onyx Et vous les farmez toutes Jusqu'à voir si vous obtenez une onyx d'immatériel qui vous plaît Et au passage avec un peu de chance Vous aurez peut-être du bon minerai dans le loot de la faille Bon ça c'est très intéressant Ca vous permet de faire des onyx d'immatériel Et au passage dans tous les cas des essences Des essences pour les runes Via le loot de la faille qui est ici Et en plus vous verrez que régulièrement quand vous sortirez d'ici Vous aurez des groupes d'ennemis, parfois des ours Donc c'est vraiment un bon spot à venir farmer Là je sais pas si vous avez vu J'ai activé une quête aussi à côté Qui était un peu cachée dans un recoin de la grotte Non, non Baric Oh lui c'est un élite Lui aussi c'est un élite Alors regardez il gagne 105 d'XP les gars Il y a un autre ennemi Est-ce que c'est un ours ? Si c'est un ours c'est cool Non c'est un fennec Là on a eu un anneau de tir sauté C'est un bijou très intéressant On Varic Alors Varic Accessoires, t'as avec quoi un anneau ? T'as un anneau de longue portée Donc ça c'est génial Ça pour un archer c'est top Il passe son temps à le faire Et j'ai un anneau de piège à pointe Il a pas encore cette compétence Il l'aura à partir de Force Céleste Quand il aura accès à ses spécialisations Donc dans l'immédiat, tir sauté il l'a Donc ça, ça lui servira c'est sûr Ok, sur ce on poursuit Et on va aller vers le fort des mercenaires Ah, un ours Je l'ai entendu de quelqu'un Il faut se dépêcher là Parce que là vous voyez ils vont vite C'est pour ça que j'aime bien avoir un archer Parce que là sinon vous jouez au chat et à la souris Il passe son temps à courir Après les fennecs ou les béliers Et vous ne le rattrapez jamais Allez, allez ! Il s'en fout Il faut vraiment que vous lui mettiez un paquet de dégâts Pour qu'il se tourne vers vous Quand il est focus sur une cible Ils sont assez chiant Donc là, dans l'idéal, c'est Vous essayez de prendre l'agro avec votre archer Et si vous pouvez, vous basculez avec votre guerrier Pour essayer de lui faire provocation Comme ça il est obligé de venir vers vous Désolé, là je vous embarque dans une espèce de chasse à l'ours Mais bon, un ours c'est... L'ours c'est golden, c'est de l'or en barre Donc ça, il ne faut pas laisser passer ça Merci l'arbre Ah c'est bien, elle a provoqué Quand même Tu vas voir qu'il ne va rien nous donner ce mot Et voilà, il ne nous a rien donné, tout ça pour ça Ça, c'est frustrant Un petit chien chien Merci de l'avoir raté Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé Ils sont chiant On n'est pas sur le temps à se chasser entre eux Ils n'arrivent jamais à se tuer Ah, il y a un assassin là Je ne l'avais pas vu venir lui Encore un autre Vous avez vraiment que le conclave avait une chance de rétablir la paix chercheuse ? Pas vous ? Mais c'était quoi le plan de la divine ? Rassembler tout le monde en espérant qu'ils s'entendent ? Sa sainteté ne m'avait pas fait part de son plan Elle pensait peut-être qu'ils en avaient assez de la mort et du conflit Ce serait mal connaître les templiers et les mages, vous ne croyez pas ? Je refuse de me moquer d'une défunte Varick Elle a fait ce qu'elle a pu Ils ne sont pas nombreux à pouvoir en déroutant Vous avez vu comment c'est efficace les mines de glace quand même ? Parce que régulièrement les ennemis vont chercher à A concentrer leurs assauts sur vos personnages les plus faibles Comme votre voleur, archer ou votre mage Et du coup c'est bien, ça protège et votre archer qui est souvent à côté de votre mage Ah super, c'est bon matériel Et du coup votre mage aussi Ça c'est bien, en plus ça ouvre la porte à des combos Ou après vous pouvez les éclater vu qu'ils sont gelés Donc ça m'est cher quand même Voilà, encore un petit chien-chien Merci le rocher On va en finir avec toi là, j'ai pas envie que tu te balades là et que tu... Bah alors, je suis un peu perché là ! Y'a pas de loot, ok Donc là on est juste à côté de... on est pas très loin du fort des mercenaires Donc là, le fort des mercenaires c'est la meilleure occasion que vous avez, si ça vous intéresse pour les collectionneurs C'est la meilleure occasion que vous avez de choper des objets de recherche qui s'appellent Fragments de grands arbres De grands arbres J'en ai déjà chopé là en farmant les ours Vous voyez c'est ça, j'en ai deux Si j'en choppe un troisième, je peux faire la recherche Donc là dans l'idéal, si je voulais vraiment la terminer cette recherche Je sauvegarde avant de faire le fort des mercenaires Et vu qu'il y a que des mecs qui peuvent donner ça Bah, je le plie et il n'y en a pas trop longtemps, vous allez voir Et si j'ai pas eu mon fragment de grands arbres, je recharge C'est sûr que c'est pas très glorieux de recharger sa partie Voilà, y'a que comme ça que ça marche Donc écoutez, si vous voulez terminer votre collection, c'est comme ça que ça se passe Si vous comptez sur la RNG, vous donnez ce dont vous avez besoin, vous l'aurez pas souvent Ça c'est comme ça Ok, toujours la même histoire des éclats En plus c'est bien, ça va nous permettre de quasiment compléter la recherche d'éclats dans les marches solitaires Alors j'en ai raté un Ah, il est pas en bas là Du coup, vous avez vu, ça m'a mis à jour la quête du fort des mercenaires Mais il faut quand même en finir ici Ok, c'est parti Allez, on sauvegarde, on est à l'entrée d'un pseudo-donjon, on va dire Enfin, vous voyez ici, y'a que des mecs comme ça Oula, direct un élite Vite, 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 il est gelé Fais-lui éclater Il y a deux élites Mais c'est la fête Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ? Si je reste à côté, là, je vais ramasser Si je reste à côté, là, je vais ramasser C'est rare que je sois aussi haut-level à ce stade Alors là, y'en a encore que trois ou quatre des mecs comme ça Des gros costauds, là Varek, recule-toi Varek, l'archer, c'est hyper important Moi, je trouve, en tout cas, encore une élite C'est hyper important qu'il soit toujours loin de l'action Alors, c'est bien cela, c'était venu aux trois accords, vraiment Parce que lui, toutes ses compétences Trouve des bonus quand il est loin, plus il est loin Super, de la bonne bouse On en profite vite fait Ou on le fera après, ou on le fera après Donc là, y'en a un autre ici Lui, je n'étais pas élite Donc là, du coup, ici, il y a un éclat En général, j'aime bien le prendre une fois que j'ai nettoyé la zone Mais bon, ça, c'est un coup à oublier qu'il y a un éclat ici Après, vous vous dites, ah mince, il faut que j'y retourne On va y aller de suite Donc là, ça, je vous vois Si vous sautez Pour revenir, soit vous switchez carrément de personnage A vous de voir Voilà, comme ça, au moins, cet éclat, on ne l'aura pas oublié Du coup, là, on peut aller directement au chef Non, on va d'abord aller tuer le... il en reste encore un Parce que ça m'est déjà arrivé qu'après, quand vous terminez complètement la quête et que vous tuez le chef Bref, tous les autres gars autour, ils peuvent disparaître En tout cas, si vous rechargez votre partie Donc, par mesure de sécurité, maintenant, j'aime bien... J'aime bien terminer la chose moi-même Tu me montes en dos, toi ? Mais t'aurais pas dû... Eh ben, un élite ! Je pense que c'est un élite, non ? Bref Allez, un fragment Au moins, on n'aura pas eu de fragments Vous voyez, c'est... Si vous ne les cherchez pas, vous ne les aurez pas Ok, donc là, il y a le chef On va quand même essayer de commencer la fight Du mieux possible Vu qu'il y a quand même deux archers avec lui Je te parlais que c'est un élite aussi Au moins, il y a deux archers... Voilà, c'est un élite Je te reste pas à côté, cela... Arrêtez d'être abruti ! Regarde-les, quoi ! Mais là, qu'est-ce que c'est, ça, que j'ai eu ? C'est le cadavre qui... Ok, parce qu'il vient juste de mourir D'ailleurs, vous voyez, c'est ça, là Pendant les combats, vous voyez qu'on met des chiffres qui parfois apparaissent en gros caractères Qui parfois sont vraiment tout petits Donc les tout petits chiffres, c'est les dégâts classiques Entre guillemets Et les gros chiffres Et les gros chiffres, ce sont les dégâts critiques Quand vous mettez un coup critique Donc lui, il a un loot assez intéressant Il a une ceinture de santé améliorée Donc ça, on va la donner à Cassandra, c'est pas mal du tout Et il a aussi une assez bonne armure à ce stade de l'aventure Qui a en plus un effet spécial Qui augmente l'endurance maximum de 10 Qui est pas mal du tout Donc ça, franchement, une raison de plus de venir faire cette zone Bon, vous n'aurez pas eu le fragment de Grahame Ici, vous avez un point d'exclamation Et vous chopez la fameuse clé de Valamard Qui vous bascule sur une autre quête qui est mal profond Une quête dont je vous ai moult fois parlé Qui vous donnera accès au seul coffre de grade 3 Accessible à ce stade de l'aventure Il nous reste une dernière chose à choper ici C'est, je crois, un fragment de mosaïque Qui est au sommet d'une tour Je crois qu'il faut monter tout là-haut Je crois qu'il faut encore monter, voilà Et normalement, ici, si je ne me trompe point Fragments de mosaïque On en a quand même 10 sur 12, ouais, je crois que c'est ça Je crois que les deux manquants, ils se trouvent justement à Valamard Alors, avant que j'oublie Cassandra, en plus elle n'a même pas de ceinture Ceinture de santé améliorée Et j'ai vu qu'il y en avait plein qui n'en avaient pas Varic, tu vas te prendre, pareil, une ceinture de santé basique qu'on vient de choper Allez, allez les gars Allez, on redescend On va ramasser un ou deux éclats qui traînent dans la zone Ah non, il y a aussi une quête Si je ne me trompe pas Voilà, quand on arrive dans une zone, bien évidemment On fait tout ce qu'on peut faire dans la zone Petit onyx là-bas, onyx d'immatériel Non, bon, tant pis Voilà, ici il fallait accomplir un rituel Ah, il fait du dissipation Voilà Ah, dommage, si elle avait attiré dans les... Oh, mais il est déjà mort Ça aurait été marrant qu'elle l'attire dans les mines de glace Il n'a rien laissé ? Non, bon, tant pis Une petite onyx Des matériels Non Voilà, ici, là, vous longez le fort, là À côté de l'espèce de falaise Vous allez tomber sur le... Le dernier éclat qui est sur les hauteurs Avec encore un petit peu plus d'onyx Alors, à votre avis, laquelle est la plus dure ? Joséphine, Léliana ou Cassandra ? Je suis là ! Ça ne vous empêche pas d'être en lice, chercheuse Quellen n'est pas candidat aux clètes ? C'est une clètes ? Il est là juste pour faire joli Ok, donc là, soit je peux sauter, ouais, c'est peut-être le plus court C'est similaire Bon, allez, prends son las, là On est avec un petit groupe Bon, j'ai encore un peu de barrière Ah non, ils se font attaquer par un ours Bon, là, en temps normal, ce que j'aime bien faire, bon, je ne vais pas le faire là Ce que j'aime bien faire, c'est les laisser se débrouiller Parce que moi, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'aime prendre le moins d'XP possible Parce que quand on joue avec toutes les épreuves, les ennemis donnent beaucoup d'XP quoi qu'il arrive Avec les élites Et du coup, plus vous prenez des levels, et au final, plus les ennemis en prennent aussi Donc ça ne vous facilite pas la tâche Surtout quand vous faites des zones comme le DLC l'écrou d'Akan Allez, on va protéger tout le monde Ah, quoi, direct ? Voilà, vous voyez, je n'avais pas pris le mage une seule fois depuis le début de la partie Ah, mais du coup, il a pris l'agro Et lui, il est immunisé à provocation, ok Donc là, on va jouer à chat avec Solace Et du coup, l'archer, il nous pylône tranquillement Ah non, il est sur l'ours, super L'archer, il nous aide Ah, mais il y en a même deux ! Vous voyez, avec le mage, on peut s'amuser aussi Ah bah, dans ce jeu, c'est ça qui est génial Qu'est-ce que je fais ? Dans ce jeu, ce qui est génial, c'est que vraiment toutes les classes sont vraiment fun à jouer et intéressantes Moi, je m'éclate avec, peu importe, un voleur, un archer, un guerrier Même si, la dernière fois que je me suis le plus éclaté, c'était avec un guerrier Bizarrement Putain, mais il y avait trois groupes, là, ou quoi ? C'est quoi tous ces loots ? Ben ouais, il y avait trois groupes, euh, deux groupes Deux groupes de bandits, là, d'Or-la-Loi et un morse Ok, alors ici, il y a encore un petit peu plus d'onyx Alors, l'onyx, on est d'accord, hein, c'est un matériau, un matériel de grade 1 C'est pas la folie du tout, hein, on s'en fout un peu Si je le fais, c'est pour essayer de choper un objet spécial de l'immatériel Il y a encore une ici Si je pouvais choper la chaîne de foudre, ça serait cool, quoi Parce que là, franchement, on est plus si loin que ça, hein, de partir d'Ars et de changer complètement de chapitres et de zones Alors, ok, il y avait un éclat ici J'espère qu'on en a pas oublié, et je crois qu'il y en a un juste en face Il est ouvarique C'est vrai que quand on est en furtivité, ils restent immobiles Ce qui est bien, honnêtement, je suis pour ça Comme ça, si vous voulez faire une approche furtive, ils sont pas collés à vos bases Par contre, il faut savoir que quand vous êtes en furtivité, ils ne bougent pas jusqu'à ce que vous arrivez à un certain seuil de distance Quand vous arrivez un tout petit peu trop loin, ils se téléportent automatiquement à côté de vous Donc ça, c'est à prendre en compte, hein, si vous allez trop loin, ils vont arriver pile à vos côtés quand vous êtes parfois à côté de l'ennemi aussi Ok, ici, il y a une faille Qui n'est pas évidente non plus, mais bon, comparé à l'autre, elle est plus facile Ici, c'est des mecs de corps à corps Il y a peut-être un ou deux feufôlés, pas plus Allez, si on peut tuer le feufôlés là-bas Non, là, je sable Allez, on va poser des coups Tant que moi, les feufôlés, s'il te plaît Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça Solace Dépêchez-toi Bah non, il a déjà utilisé Dissipation C'est dead Du coup, on bascule sur Baric Bon, pose-moi ça par terre, ça aidera un petit peu Voilà, là, ils vont tous se geler Je vais tous les amener dans les mines de glace Voilà, maintenant, on va tout faire péter, maintenant Ah, j'ai pas eu le temps Allez, je vous oo ! C'est quoi ça va ? C'est Varic, elle bate enrauine C'est Varic qui se fait embêter Bon allez vous débrouillez là Varic qui est toujours... Bah alors Varic ? Eh bah ouais, elle reste pas là, quoi C'est l'avantage quand on commence à avoir une équipe qui est un peu plus costaud. On peut se permettre parfois de laisser le mec comme ça. C'est pour ça que vous verrez que plus tard plus on va avancer, plus le let's play va être dynamique et moins il y aura de pause. Ce sera vraiment que de la fight, que du combat. Après c'est vrai que ça enlève le charme du début où on doit vraiment tout optimiser, je le cache pas. Mais bon, moi je dis que c'est mieux comme ça. Au bout d'un moment on a envie que ça soit fluide. Ah j'ai oublié de prendre la grâce cristalline là-bas. Ici je crois qu'il y a une autre quête, ouais. On voit le point d'exclamation. Mais vous voyez depuis le début qu'on fait des failles, on n'a pas récupéré le moindre noyau brûlant sur les démons de la colère. Ça montre bien que ces choses-là, si vous ne les cherchez pas, vous ne les aurez pas. Ah bah tiens, ça fait longtemps. Alors, lui je suis sûr qu'il s'est attaqué, mais il est là. On va essayer de l'attirer là. Ah non. C'était un élite celui-là. Ok donc là, il n'y a plus de failles sur les marges de solitaire, c'est complètement bouclé. Là il nous reste en gros une mini zone à faire. Si je ne me trompe pas. Eva Lamar bien sûr. Qui est une sorte de donjon séparé de la map. Allez Varick. Au moins, il y a un tir transperçant de rêve. Ah, comment tu as pu le rater, chérieux ? On espère qu'il n'ait pas pu se geler comme une guignole. Bon, lui c'est un élite, il n'est pas prêt de crever. Voilà. Il y a un peu de coton brillant. Non. Ça c'est très dommage parce que vous voyez la version immatérielle du coton brillant. C'est une des meilleures du jeu, si ce n'est la meilleure. C'est-à-dire que ça vous donne un objet spécial qui vous donne une chance de lancer bombe vivante sur la cible en la touchant. Bon, vous ne savez pas encore ce que c'est que bombe vivante, on y viendra plus tard. C'est une capacité super marrante et très puissante. On est où là ? Je me suis perdu ou pas ? Non, non, c'est ça. Alors ici, ça peut être intéressant de sauvegarder aussi parce qu'il y a quand même un paquet de mecs. Et voilà, histoire de récupérer un maximum de cotombré. Bon, moi encore une fois, je n'ai pas m'amusé à essayer de travailler le loot là. Je le fais un peu en off et je l'ai fait suffisamment tout seul avant les let's play. Allez, on va servir de ce mec. Ah ouais. Bon, on va servir de celui-ci. Allez, on va aller shooter les archers là-bas. Non, 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 non. Voilà. Là, il faut se méfier quand il fait ça. Ça aussi, il faut se méfier. Ça, je me cache. Il y a des capacités là, ça te one-shot direct, s'ils le font. Il n'y a pas un mec gelé là ? Mais restez pas là. Regardez-les ces abrutis. Restez pas là. Vous voyez bien que vous faites la tête. Au moins, protège-toi avec les mines de glace. Varic. Fais un effort quand même. Là, tu seras très bien Varic. Bon petit promontoire. Ah, il reste un archer. Ah oui, il n'y en a plus. Comment il a atterri ici, lui ? Qu'est-ce que tu fais toi, mec ? Ok, terminé. Deux cotons brillants, nickel. Rien du tout. Troisième coton brillant. Oui, un autre frappe en structure. Moi, je n'ai pas cette capacité. On s'en fout. Un quatrième. Il en reste là, c'est pas tout. Rien du tout. Ouah, c'est correct. On a eu quatre cotons brillants. Franchement, c'est correct. Là, je crois qu'il y a une grasse cristalline ici. On va quand même la prendre. Elle est où, la coquille ? Elle est peut-être pas encore apparue. Parce que dans ce jeu, quand vous avez des espèces de décors temporaires comme ça, C'est ça, là. Ça, on peut le casser, je crois. Voyons voir. Est-ce que tu as de quoi le casser, toi ? Ouais, moi, je n'ai pas les capacités avec elle. Peut-être ça, ouais. Quand vous avez des décors qu'on peut casser comme ça, c'est une fois qu'on a terminé ce qu'il y a à faire dans cette zone-là, que les ressources et autres choses apparaissent enfin. Là, je suis sûr que si je m'écarte et que je reviens, il y aura la grasse cristallée. Bon, je ne vais pas aller voir. Les champignons des tréfonds, ça, on n'en a quasiment pas. Vous voyez ici, normalement, il y a une grasse cristalline ici aussi, là. Parfois, vous voyez, quand vous baladez et que vous avez l'impression qu'il manque des ressources, ça peut être tout simplement parce que vous avez passé beaucoup de temps dans la zone, et au bout d'un moment, quand ça fait vraiment un bon paquet de temps que vous êtes dans la zone, vous avez les ressources et autres éléments de la map qui, je ne sais pas comment dire, elles n'apparaissent pas là où elles sont censées apparaître. On va les retrouver à différents endroits. Comme si c'était le foutoir, un peu. Bon, ce n'est pas à la fin du monde. Je vous le dis. C'est toujours intéressant à savoir. Alors, ici, il y a une quête qui nous y ramène. On va y revenir de suite. Parce que la quête, elle se débloque juste à côté. Et je crois qu'il y a une scierie à capturer. Voilà, là, il y a la scierie. Et là, il y a la quête. Voilà, nickel. Quasiment level 11. Eh bien, dis donc, c'est rare que je dépasse le level 10 avant de m'arriver à Fort Celeste. Et pourtant, on n'a pas fini encore la quête principale qui donne beaucoup d'expérience. Mais bon, comme j'ai dit, j'y tenais. Alors là, la quête, en fait, si vous lisez le document, il vous explique qu'il faut faire en gros trois fois le tour de ce site particulier-là, dans le sens d'aiguille d'une montre, pour compléter la quête. Si je me souviens bien, c'est ça. Voilà, donc là, ça fait une fois, je crois. Deux fois. Et le troisième, voilà. Et là, vous avez la première fois... Première fois qu'on voit ça. Grand... Grand-père, quoi. Ouais, bon, ça, c'est la quête qu'il appelle grand-père, mais bon, vous avez bien vu que c'est un cadavre, quoi. Qui a pop en élite. Ah, mais merci Cassandra. On va me l'a enlevé, quoi. Et lui, il a un loot garanti, qui est une ceinture de résistance spirituelle supérieure. Ça peut être intéressant. Quand vous affrontez certains ennemis, ça peut être intéressant. Bon, là, je vois qu'il se passe des choses là-bas... Ah, c'est un ours ! Ah, je suis désolé, je ne peux pas dire non à un ours. Je suis sûr que c'est un ours. On va sauvegarder au cas où, ça n'en est pas un. C'est bien, en plus, il est focus... Hop, 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 hop. Il est focus sur le hors-la-loi, là. Les ours, ils donnent beaucoup d'XP. Surtout avec l'épreuve que j'ai activée, là, qui s'appelle Ours mal léché. Oh, super ! Il nous en manquait une ! Parfait ! Si je ne me trompe pas, voyons voir. Objet de valeur... Fragment d'arme 2. Griffe d'ours 3. Parfait. Comme ça, on pourra débloquer le codex complet des ours et surtout avoir un peu d'influence. Ok, donc là, on est d'accord qu'on a fini, en gros, la zone. Parce qu'il nous reste 2-3 petites broutilles à faire. Voilà, là, ici, j'ai un point à les capturer. Je pense que je vais le capturer en off. Il n'y a rien de spécial dans la zone, là, ici. Il nous reste Seigneur Tricot, je crois. Ouais, une lotus sanguin à porter au lac. Seigneur Tricot, c'est ça, à retrouver le bélier spécial. Il nous reste là un artefact de Blackwall, c'est ça, ouais. Et je crois que c'est tout, hein. Là, il reste quoi, ici ? Rapporter la lettre du chasseur aux fermes de Golfinlois. Voilà, ça, ici, c'est la zone du dragon. On n'ira pas dans cet acte-là. Je pourrais remarquer, je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Est-ce que ça peut être intéressant de vous montrer un combat de dragon ? Lui, c'est un des dragons les plus durs du jeu. Il n'est pas très haut level. Mais ils ont mis une physionomie de combat qui est assez particulière et qui le rend très chiant. En gros, ils passent en mode bombardier de boules de feu, quoi. Et vous ramassez, vous ramassez, vous ramassez. C'est très scripté comme combat. Alors, j'aime bien les combats contre les dragons dans ce jeu. Sauf quand c'est des combats scriptés comme celui-là où le dragon passe son temps à voler, il est quasiment inaccessible, il vous bombarde et voilà. Et tout ce que vous faites, c'est tourner en rond pour éviter les boules de feu. Sinon, il y a des fights de dragons qui sont vraiment très sympas. Ah, vous voyez ça là-bas, c'est Seigneur Tricot. Donc là, on passe en furtivité pour l'approcher. Le but, c'est de l'approcher. Voilà. Seigneur Tricot, je présume, un jeune homme du nom de Jimmy voudrait rentrer à la maison. Alors, ça faites attention parce que si jamais vous le tuez par mes gardes ou qu'il se fait tuer par un ennemi quelconque, genre un ours ou... Ouais, genre un ours. Il va se faire remplacer par une autre créature et... Un usage de la magie totalement irresponsable. Les mages d'ici valent mieux que des animaux. Enfin, vous verrez bien en quoi il se transforme mais ça va vous annuler la quête. Voilà, on avait la quête déposée du lotus sanguin au lac. Donc là, on a deux items corrects. Je vous laisserai regarder. Ok, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous vous souvenez que quand on a terminé le fort des mercenaires, on s'est débloqué une quête qui s'appelle Mâle Profond. Qui nous disait d'aller utiliser une clé à Valamarre. Donc là, on ne va pas le faire sur cette vidéo. On va se le garder juste après, pour la prochaine. Ah oui, ici, vous avez un schéma de grade 1 d'exception pour Varek. Ouais, c'est ça. Poignée résistante de Bianca d'exception. Je veux quand même vous montrer une petite fight là. Voilà, ça en gros, on va croiser pas mal d'ennemis comme ça, dans la zone où on va aller là. Ça s'appelle des... Bah des nains, je crois, non ? Voyons voir. Archer du Karta, voilà, c'est ça. C'est des membres du Karta qui est... Une sorte de... c'est un peu la mafia des nains, quoi. Là, vous avez un voleur élite. Ok. On va saigner. On va saigner. Merci de m'avoir annulé ma... Et eux, ce qui est bien avec ces gars-là, c'est qu'ils peuvent donner du fil de Hot Sim. Qui est un super matériel. C'est un très très bon tissu. Alors, est-ce qu'on a eu de la chance ? Ouais, super. Ça ressemble au Karta. Avec la présence des mages et des templiers à la fois, le trafic de Lyrium serait les plus profitables. Donc ça, c'est un très très bon objet de crafting. J'espère qu'on va récupérer... Oh super, il y en a eu trois, c'est bien. J'espère qu'on va récupérer une quantité correcte en faisant ce donjon. Si j'en chope assez, on pourra peut-être faire un bon bâton sur Solace, quoi. Voilà, la quête principale. Ok. Sur ce, les gars... Et les filles, excusez-moi. On va se laisser ici. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois pour faire ce fameux donjon, qui est une espèce de ruine naine. Où on est censé trouver ce qu'il se passe dans ce business bizarre. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !